14 ans ont passé, c'est la première fois depuis 14 ans que je redécouvre ce film. L'auteur a dit « on ne peut embrasser Catherine sans embrasser la folie », inquiétant Paris qui essaie lui d'interpréter ce rôle pour moi, mon premier rôle. J'ai malgré moi peu de souvenirs du tournage aujourd'hui, j'ai d'ailleurs très peu de souvenirs en général. Pourtant, je me souviens très bien des paysages enneigés, de magnifiques paysages. Je me souviens de ce froid hivernal qui complique tout, mais qui me replongeait instantanément dans mon lieu de naissance, qui est le Canada. J'aime le froid, j'aime particulièrement la neige, j'ai le sentiment qu'il me protège, qu'il m'anesthésie. Georgino était un projet atypique, son sujet n'est pas classique. Le film est à la fois onirique, désespéré et si innovateur, envisagé comme un conte, mais qui se termine tragiquement. C'est un film qui est singulier dans son rythme, qui est d'une grande lenteur. C'est un film noir, très très noir. Tout y est vain, il n'y a pas de moralité. On est dans un genre peu commun, le conte, avec une imagerie très forte, des maquillages appuyés, une blancheur spectrale. C'est un film très remarquable, dans le sens premier du terme. Il dérange, mais il ne laisse pas indifférent. Giorgino, j'aimais bien ce nom, et en plus, en italien, c'est le diminutif de Giorgio. Et Giorgino, ça veut dire petit Georges. Et ce qui est un peu l'histoire de ce garçon et le thème de ce film, c'est que c'est l'histoire d'une espèce d'enfant, ou en tout cas qui est pris sans arrêt par les autres, pour un enfant. Comment ce projet est né, de quoi il est né, c'est un petit peu mystérieux. J'ai été très lié à l'époque avec Gilles Laurent, avec qui on a écrit ensemble Giorgino. Petit à petit, on s'est mis à inventer, à rêver, à fabriquer cette histoire étrange. Laurent a commencé à me parler précisément du film, on a commencé à regarder des images, regarder des films en référence, et à sérieusement penser aux films, aux tournages, aux décors, aux repérages, à la lumière, à comment on allait traiter ce film, qu'elles allaient être les directions artistiques pour ce projet. On a commencé le film par les extérieurs, en janvier 1993. On savait qu'on avait à peu près deux mois et demi d'extérieur, dans la neige. À l'époque, on va tourner en Slovaquie. On a choisi cet endroit pour des raisons évidemment esthétiques, mais aussi parce qu'on avait la certitude, après des études qu'on avait regardées sur 200 ans, d'enneigement à cette période de l'année. On avait choisi cet endroit parce qu'on était à peu près certains d'avoir du mauvais temps, des ciels chargés. On cherchait en tous les cas surtout pas du soleil, ni du beau temps, ni du ciel bleu. On cherchait au contraire du froid, de la neige, des ambiances un peu comme ça, lourdes. Et dans la première semaine de tournage, redoue. Redoue donc, la neige commence à fondre. Je me dis dans deux semaines, il n'y a plus de neige et on ne peut plus tourner. Je resserrerai de plus en plus les plans en mettant du blanc dans le fond, l'arrêt enneigé, avec des machines à neige. On s'est retrouvés dans des conditions extrêmes tous ensemble, bloqués dans un même endroit. Et c'est, t'es dans la tempête sur le bateau, il faut que t'avances, quoi. Sinon, le film, il n'existe pas, toi. Non, non, c'était très atypique pour l'époque, hein, de tourner en Slovaquie, là. C'était très compliqué parce qu'on apportait de la neige, mais il neigeait pas, mais il faisait froid, donc les machines gelaient. Donc c'était très, très compliqué. On a prévu de tourner un décor en intérieur qui est toute la scène de l'auberge, deux mois ou trois mois après, à Prague, au studio de Barendorf. Et très vite, j'ai demandé au décorateur Pierre Guffroy s'il pouvait construire, en même pas dix jours, le décor de l'auberge. Puisque j'ai tous les acteurs qui sont là, les Américains, les Anglais, les Français, tout le monde est là et dans dix jours, si ça continue comme ça, on ne peut plus tourner. Est-ce qu'en dix jours, vous pouvez me construire l'auberge n'importe où, dans un hangar, où vous voulez, pour qu'on puisse continuer à tourner le moment où il n'y aurait plus de neige ? Et Pierre m'a dit « Banco, j'y vais ». Et avec son chef constructeur, René, ils ont construit en à peine dix jours l'auberge. Heureusement, on a eu ce décor. Tous les acteurs étant là, on a pu tourner toutes les séquences d'auberge. Pendant ces quinze jours, la neige est revenue et cette fois, ça a été encore plus de neige. Et il faisait très, très froid. Après, quand on est retourné en extérieur, les moteurs des caméras gelaient, etc. Dans l'écriture de Giorgino, l'acteur qui était existant pendant l'écriture, c'était Mylène. Ce n'est pas quelqu'un qui est arrivé après. Je me suis dit « Tiens, ça serait bien que Mylène, le farmeur, puisse faire le rôle. » Non, non, pas du tout. Mais Mylène a été vraiment la personne qui est là depuis le début dans cette histoire. « Ah, c'est froid ! » « Si, parce que quelqu'un peut te tenir à ça, tu seras moins haute si tu veux. » « Christian, quelqu'un peut te tenir la tête vraiment là, tu vois. » « Après, il te lâche, boum ! » « C'est beaucoup plus simple. Sinon, tu es sur tes genoux, tu es très haute. » « Catherine ! » « Come back, Catherine ! » Pour avoir déjà beaucoup travaillé avec Mylène, la connaissant très bien, l'ayant filmée beaucoup, il y avait une vraie confiance. « Je connaissais très bien certaines choses que je souhaitais, que je voulais capter chez elle. » « Il y a souvent des gestes, des attitudes qu'on retrouve un peu chez certains enfants autistes. » « Action ! » « Action ! » « Alors, tu ne vais pas me détruire ma mère. » « Quand elle t'a coupé, elle laisse un petit sang. » « Mylène était dans ma tête depuis le début dans le rôle et dans l'écriture du rôle. » « Bien sûr que ce n'est pas Mylène non plus le personnage de Catherine. » « C'était un peu une vision aussi que j'avais de Mylène. » « J'aimais en tout cas voir Mylène. » « On n'a pas besoin de se parler énormément. » « Je pense qu'elle comprend très vite ce que je veux. » « Quand on est habitué à travailler avec quelqu'un, les choses sont beaucoup plus simples. » « Par contre, c'est vrai que souvent, avec les gens qu'on connaît bien, les gens qu'on estime, les gens qu'on aime, » « on est souvent plus dur qu'avec les humains. » « Tu dures, tu exagères. » Laurent a créé une vraie atmosphère. La personnalité de Laurent, elle aussi est atypique. Il a fait appel pour son tout premier film à deux personnes qui jouaient pour la première fois. Laurent est quelqu'un qui a le goût du risque, et il s'est emmené les autres dans un chemin long et tortueux de ses aventures. Il se met en danger et il déploie une énergie considérable pour arriver à ses fins. Laurent est multitalent. Il écrit, il réalise, il cadre, il compose la musique. C'est à la fois impressionnant et démesuré selon le point de vue. Il est troublant d'être dirigé en tant qu'actrice par un réalisateur avec qui nous n'avons plus de secret. Sur ce film, la direction d'acteur reposait plus sur la confiance et passait par des regards, des non-dits, que par les mots. Je me dis avec le recul que finalement, ce manque de mots, cette absence de dialogue, a créé chez moi, donc chez Catherine, un chaos. Peut-être nécessaire ou intéressant pour le rôle. Je ne sais pas, c'est à lui qui répond. Ce n'était pas un rôle facile pour elle. La scène des douches était difficile. Elle avait des longs moments à passer dans une baignoire en zinc, dans l'eau fermée. et avec une douche qui lui tapait sur la tête. C'est-à-dire que c'est toujours quelqu'un de mien qui va jusqu'au bout. Action ! C'est parti ! Meilo is a very talented woman. Her writing, her way about her. How she dictates her business, her life. C'est un très, très spécial individu. Puis je rencontre Laurent, et je suis sûre qu'il y a parlé à lui de la femme, « Qu'est-ce que vous pensez de ce gars ici ? Parce que vous avez eu l'impression d'être là. » Et dans le film, évidemment, il y a beaucoup de films entre Y-Lynn et moi, en tant que le corps de la histoire. Et elle a un finger en quelque chose, en train de me aider. Parce que nous étions en train, mais c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Ok, c'est suffisant maintenant, ferme l'eau. Je ne peux pas ? Elle doit faire mon temps, je ne peux pas. Tu ne peux pas voir qu'elle va passer, ferme l'eau maintenant. J'ai pensé, pour le rôle de Giorgio, à beaucoup d'acteurs différents. Un jour, j'ai rencontré par hasard Jeff parce que c'était l'ami d'une amie, un soir, à dîner, etc. Et j'ai été frappé par son visage, par son regard. Et quand je suis allé faire des essais, des tests avec des acteurs à Los Angeles, j'ai proposé à Jeff de venir, si ça l'intéressait, etc. Et pour ces essais, c'était vraiment un petit texte qui avait quelque chose à voir avec le film, une espèce de petit monologue. Et j'avais juste à m'amener un manteau et un chapeau. Et Jeff, je l'avais trouvé bien, mais d'autres acteurs m'avaient un peu plus impressionné au moment des essais. Et quand je suis rentré à Paris, la chose très curieuse, c'est que le lendemain matin, avec le décalage horaire, je me suis levé très tôt. Et là, j'ai regardé la cassette des essais. Et la personne la plus impressionnante à l'écran était Jeff. Là, j'ai vu Giorgino. J'étais vraiment impressionné, parce qu'il dégageait. Il avait une espèce de chose angélique, touchante, blessé. Et il faisait rien. Mais je crois qu'il comprenait bien, il suivait, c'était assez souple, assez simple. Giorgino m'a présenté. C'est un peu drôle, mais je pense qu'à un petit peu de temps, il a commencé à gagner plus de contrôle de moi. Mais c'était ça, comme la préparation était concernée. J'ai quelque chose à dire, mais je vais attendre. Je vais vous laisser faire ça, et je vais vous poser une question. Et Jeff, je préfère quand tu fais ça. Tu regardes ça. Je vais. Peut-être un peu à lui. Je tourne vers la caméra, Mélène. J'ai rencontré Mélène en Los Angeles, grâce à un ami mutuel. Leroun est venu dans la ville. J'ai rencontré Leroun à l'époque. J'ai rencontré plus sur la musique, parce que c'était mon background, des bandes, des choses comme ça. Mais j'avais été actif. Mais à ce moment, en particulier, quand il commence à s'enchaîner, ce qui va se passer à toi, c'est assez déroulant. Au début, il était forcément un petit peu tendu, d'autant qu'on a commencé par des scènes un peu difficiles. Pour se mettre en condition, il buvait un peu de la bière, des choses comme ça. Et puis finalement, très vite, il s'est aperçu que ce n'était pas nécessaire. Ça a été très, très agréable de travailler avec lui. Au final, le casting s'est avéré d'une très grande liberté, vu que le financement du film n'était pas lié ni à des studios, ni à des gros groupes. J'ai été extrêmement libre. La seule personne que j'avais en tête, que je connaissais depuis vol au-dessus d'Annie de Coucou, c'était Louise Fetcher. Et à l'époque, mais j'étais tout jeune à l'époque, je devais avoir, je ne sais pas, 18 ans, j'avais écrit un scénario et j'avais vu dans un annuaire de cinéma qu'elle était représentée en France par un agent. J'avais appelé cet agent et j'ai déjeuné avec elle. Alors, j'étais vachement impressionné. Elle avait lu mon script parce qu'elle parlait un petit peu français. Elle avait lu le script, elle trouvait ça très bien. Elle était adorable. Bon, les choses ne se sont pas faites. J'avais 18 ans, je voulais faire un film. Bon, c'était un peu... Mais ça m'est toujours resté dans un coin de la tête. Et cette petite histoire a fait qu'au moment de Giorgino, j'ai pensé très vite à elle. Dès le départ, elle était vraiment liée au rôle qu'elle a dans le film. Elle était quelqu'un vraiment de totalement ouverte, attendant tout de vous, écoutant, se laissant guider. Et elle était très agréable, avec ce côté très professionnel qu'ont beaucoup les Américains. Hold on, I'll help you. I'm used to this. Quand je le voyais sur le plateau le matin, j'étais un petit peu captivé, plus par elle que par les autres. Il y avait quelque chose d'un petit peu, pas mystique, mais magique, qui se dégageait de sa personnalité, de son regard. Et effectivement, je dois dire que c'était un grand bonheur, grande chance de pouvoir être auprès d'elle. Très, très grande dame, très belle femme. Formidable, vraiment formidable. Puis il y avait beaucoup d'acteurs différents. La majeure partie des femmes qu'on voit dans l'auberge, etc. étaient toutes anglaises. Et elles étaient incroyables. Les acteurs anglais ont vraiment un truc particulier. Et puis beaucoup d'acteurs tchèques aussi. Maintenant, c'est Marisa. Frances, quand je l'ai vue, elle était exactement ça. Ce mélange de sensualité, d'hystérie, de noirceur. Enfin, j'ai pas eu d'hésitation. Il faisait tellement froid que Frances Barber, elle avait une scène où elle devait pleurer. Et bon, elle voulait pas que je l'aide. Donc bon, elle a pleuré naturellement. Et l'alarme s'est figée, a gelé sur sa joue. Dans l'instant. C'est-à-dire qu'elle est tombée, elle s'est arrêtée là. Il y avait l'alarme. Et quand on a voulu l'enlever, ça lui a fait une cicatrice, une petite mini cicatrice. Action ! Et les autres acteurs, par exemple, Joe Sackland est quelqu'un que j'avais vu dans plusieurs films où il jouait toujours des méchants, des types très durs, des parrains siciliens. Et j'avais toujours trouvé que ce type avait quelque chose de touchant dans son visage. Et en même temps, il était inquiétant avec ses grands yeux comme ça. Don't look at me like that ! Ça m'a paru naturel, dans un second temps, de lui proposer le rôle du prêtre. Et puis le rôle aussi d'un réalisateur, c'est aussi, je pense, de rassurer. Les acteurs, souvent, sont des gens qui ont besoin d'être rassurés. Ce qui était amusant, c'était les rapports entre Jeff et Joe Sackland, par exemple. Parce que Joe Sackland est un vieux monsieur, un acteur confirmé, qui a fait beaucoup de choses, qui est un homme assez dur avec les autres. Donc c'était assez amusant. Parce que Jeff avait ce côté américain un peu « fuck you » quoi, etc. Mais en même temps très respectueux. Ils avaient un rapport assez étrange, tous les deux. Je me souviens de Joe Sackland et moi, nous étions dans le cimetière. Il était tellement froid dehors, et je me suis dit que quand nous étions en train, nous ne pouvions pas bouger. Ils étaient là-bas. Et nous nous m'avions dit, « Ok, je suis OK. Je comprends. Il n'était pas fonctionné. Et nous avons dû être là-bas. Il y a longtemps et longtemps et longtemps pour pouvoir le faire. Parce que rien ne pouvait fonctionner. Le face n'était pas fonctionné. Il était tellement fricain cool. Nous avons un bon rire après. Mais je veux dire, on parle d'être dans une situation extrême, c'était assez froid. C'était un homme extrêmement zen dans sa tête, qui savait s'adapter et qui savait supporter des conditions extrêmes. Et non, lui, je ne l'ai jamais entendu se plaindre, c'était quelqu'un d'assez confortable à tourner. C'est un type absolument charmant, Jean-Pierre. A l'époque, il avait, je crois, 82 ou 83 ans. Il avait du mal à mémoriser son texte, donc évidemment, ce qui se passait, on le faisait répéter jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment du clap, mais entre le moment du clap et le moment où on dit action, il se passait quelques secondes, et là, il avait oublié. Action Jean-Pierre, vous tapotez la piqûre. Oui. Ils ne pouvaient pas attendre pour entendre leurs petits yeux, qui se battent contre l'eau. On va continuer à Jean-Pierre Hamon. J'ai rencontré lui, qui, d'une certaine raison, a fait très bien. J'ai aimé ses histoires sur Ginger Rogers, Meryl Monroe, toutes ces choses qu'il avait faits. Je veux dire, le gars avait fait 70-some-odd films. Il m'a invité au sud de France pour rester avec lui, à sa maison. Et je n'avais pas l'opportunité de le faire. J'ai parlé avec lui. À la fois que j'avais l'opportunité, il s'est passé. C'était vraiment triste. Dans sa façon de jouer, ça rajoutait ce côté fantomatique de ce personnage, qui finalement est, je pense, une espèce de fantôme dans cette histoire. C'était un type incroyable, drôle. Heureusement que c'est lui qui a joué ce personnage. Je crois, d'ailleurs, que c'est le dernier rôle qu'il a fait au cinéma. Il a dû tourner pour la télévision, mais il me semble que c'est la dernière chose qu'il ait fait. C'est le dernier rôle qu'il a fait. Vous avez des joueurs. Au revoir. La complexité du personnage, qui est Giorgino, est déchargée par l'armée parce que le mustard gas, dégénérant tout le film. La façon dont on le shoot, avec tellement de scènes, où il est heureux et heureux dans un spot, et dans un autre, il ne peut pas bouger. Je savais que j'allais avoir... il y a des 127 ou 129 scènes que j'étais dans. C'est ça, c'est beaucoup de travail. J'ai vraiment commencé à comprendre quand on est sur le set, et ainsi de suite. Mais à l'heure que je suis allé à Prague, et je suis allé dans les studios de Vrandov, et j'avais l'ensemble de l'organisation dans le studio, j'étais en train de voir ce qu'il y avait, et le nombre de scènes, et ce qui s'est passé maintenant. Il y avait beaucoup de choses entre moi, Lynn et moi, et Jean-Pierre Almonte, moi-même. Et tout de suite, vous commencez à voir la réalité de ce qu'elle est vraiment grande. Les plateaux des studios de Barendorf à Prague sont des très vieux plateaux, très très hauts, des vrais plateaux de cinéma. Et en plus, il y avait des systèmes, je me rappelle, de poulies et de chaînes accrochées à chaque arbre, qui étaient des vrais arbres qui avaient été ramenés, etc. De temps en temps, on déplaçait des arbres ailleurs pour masquer des fonds, masquer un projecteur, mais toute une logistique assez complexe. On avait vraiment l'impression d'être dans la neige, le froid en moins, bien sûr. On occupait à peu près tous les plateaux de Barendorf parce qu'on avait ce décor principal des marées qui était énorme, qui faisait 15,2 millimètres carrés, c'est-à-dire tout un plateau. Et la particularité de ce décor, c'est qu'évidemment, pour qu'il y ait des fosses, des niveaux pour créer des marées avec des niveaux de profondeur, il fallait qu'il soit construit en hauteur. Donc ce décor était à hauteur, construit à environ 2 mètres de haut. Donc déjà, il y avait toute une infrastructure de base pour pouvoir supporter ce décor. Donc c'était exceptionnel. C'était un très, très gros travail de construction en décor et de raccord lumière et de raccord ambiance aussi pour les acteurs mais passionnant, passionnant. On avait ce côté très sourd du son parce qu'il y avait de la fausse neige partout et c'était très sourd, très calme, une curieuse ambiance quand on tournait ces scènes. J'ai pu sur Giorgino faire construire les décors que je souhaitais. D'ailleurs, on a fait avec Pierre quelque chose qui n'est pas logique dans l'architecture et dans les villages en France. C'est-à-dire que les églises sont toujours dans les villages. Mais là, dans l'histoire, je voyais le village, l'église en dehors du village et ensuite l'orphelinat. On a trouvé ces décors dans les Carpathes, enfin dans les Tatras, on va dire qui sont les Carpathes slovaques. Cette petite route et ces paysages enneigés à l'infini. On a trouvé un lieu parfait avec des vues sur la montagne, etc. pour construire le village et l'endroit idéal pour construire l'orphelinat. Donc ça, c'est formidable. La collaboration artistique avec Pierre Guffroy, le chef décorateur, là aussi c'était une collaboration exceptionnelle. On travaillait sur plans, sur des vrais plans, sur des plans qui faisaient un mètre de haut, des fois cinq mètres de long. On plaçait les projecteurs sur plans. Si toutefois on ne trouvait pas de solution, Pierre me proposait des solutions techniques qui me permettaient de positionner mes projecteurs. On a fait un très, très gros travail en préparation. Puis il y avait une très, très grosse collaboration avec Pierre au niveau de la matière du film, c'est-à-dire des textures, des couleurs, des patines. Et chaque fois, à chaque prise, et jusqu'au dernier moment, on retouchait tout ça pour que ce soit conforme, en tous les cas, l'idée qu'on se faisait de l'image qu'on voulait. C'était un film lourd, c'était un film avec une ambition artistique forte, c'était un film un petit peu, je dirais, à part dans le paysage du cinéma français. Mais je connaissais le travail de Laurent à travers ses clips. Il y avait une nouvelle facture. Moi, j'imaginais, à travers ce que j'avais vu de ses clips, que c'était quelqu'un qui avait un univers, donc ça m'intéressait de rentrer dans cet univers. Laurent est aussi atypique dans sa manière de tourner que dans ses scénarios. Chaque scène était, chaque fois, une véritable prouesse artistique, technique, de mise en scène aussi. Puis la scène de fin, notamment avec des chiens qui étaient très difficiles à mettre en bois parce qu'il n'y avait pas de trucage numérique à l'époque, donc il y a, je ne sais combien de chiens, deux ou trois cents chiens qui sont venus, qui ont été récupérés dans toute l'Europe avec des convois entiers. Il fallait que ce soit des chiens identiques, qui aient à peu près le même gamari, la même couleur, et qui, dans la scène de fin, se dirigent vers le même endroit, vers le cimetière. Donc il y a deux ou trois cents chiens comme ça qui ont été lâchés dans la nature, mais il fallait quand même que ces chiens soient canalisés vers un point précis, avec des maîtres chiens qui les appelaient, qui les dirigeaient. Nous, il faut qu'on fasse l'action en fonction des chiens, parce que moi, une fois le mouvement fini en haut, il n'y avait pas un chien dans le fond. donc on peut vraiment partir là-dessus. Et quand tous les chiens sont arrivés, ils sont partis à droite, ils n'arrivent pas à gauche. Il est bien évident qu'aujourd'hui, un projet comme ça, je ne le ferai pas comme ça. Je ne partirai pas comme je suis parti à l'époque. Je pense que s'il n'y avait pas cette nécessité, cette volonté, à cette période-là, de faire ce film, ce film n'aurait jamais existé. Il n'aurait jamais dû se faire. Son économie, la façon dont les choses se sont montées, n'était pas rationnel. Donc il n'aurait pas pu exister. C'était impressionnant aussi de travailler avec des acteurs aussi talentueux que Jean-Pierre Raumont ou Louis Fletcher. Ils ont eu la générosité d'accueillir avec bienveillance deux acteurs débutants, moi-même et Jeff Dahlgren. D'ailleurs, je n'oublierai jamais un fou rire avec lui, interminable. Il devait, dans une scène, descendre un escalier se dirigeant vers moi et disait combien il me trouvait belle. À chaque fois qu'il se retrouvait à mon niveau, un fou rire nous prenait. Nous avons dû recommencer et recommencer, encore et encore, jusqu'à ce que, ne trouvant plus le moyen de nous calmer, j'ai dû ramasser un clou, plus que douteux par terre, et que j'ai mis dans ma main pour avoir mal. Nous avons enfin pu faire la prise. Il y aurait tant de choses à dire sur Georgino. Ce fut difficile, parfois douloureux, mais j'aime ce film. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ...